coucou les filles j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez aimé notre dernière vidéo sur les cagulli lipstick de cagulli chenner moi je parle comme ça mais je n'influence personne mais moi j'ai bien aimé le vert oui j'avoue je l'ai bien aimé et je l'ai porté et tout bien aimé on va utiliser la palette moderne renaissance de chez anastasia et la première couleur que l'on prendra ça sera la teinte tempera avec un pinceau plat très dense pour travailler le dessous du sourcil et illuminer donner cet aspect propre et tout surtout quand certaines personnes comme moi décide d'aller à l'encontre de toutes les les lois actuelles et décide de plus épiler leurs sourcils alors j'utiliserai ensuite la barbe orange avec un pinceau fluffy de chez zoeva elle me servira au fait de base de couleurs et de couleurs de transition pour toutes celles que j'appliquerai ensuite par la suite alors du coup on l'estompe on l'estompe oui ok on l'estompe on l'estompe vers l'extérieur et on vraiment vous l'estomper à fond parce que on la veut comme couleur on veut la couleur mais ce n'est pas la couleur principale du coup il faut pas qu'elle soit trop présente ensuite avec un pinceau crayon rose c'est un et si plus un beurre je vais venir tracer une ligne au niveau du creux de la paupière mobile la paupière mobile et avec un pinceau fluffy mais le 224 de chez zoeva pour être plus précise je vais venir l'estomper toujours vers l'extérieur avec un pinceau plat j'utiliserai la love letter que je vais venir appliquer en forme de v au niveau du du coin externe de l'oeil et on va l'appliquer au niveau enfin jusqu'aux deux tiers de l'oeil on va utiliser deux tiers de l'oeil pour pouvoir en utilisant cette couleur avec le même pinceau le 224 de chez zoeva je vais venir estomper la couleur avec les deux premières couleurs que l'on avait utilisé auparavant vraiment les filles n'oubliez pas d'estomper pour ne pas que ça fasse poser comme ça effet plâtre sur l'oeil faut vraiment que ce soit très fluide limite fluide très très fluide là j'en réapplique pour vraiment intensifier la couleur parce que c'est la couleur on va dire la couleur star du make up du coup j'en réapplique pour vraiment intensifier le la couleur là on utilise la couleur rose golden de la couleur la palette rose golden de chez zoeva et on prendra les couleurs juste rose et coppery skin on fait un petit mélange avec un pinceau plat toujours de ces zoeva la fille zoeva 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 oui zoeva et je l'appliquerai au fait au niveau du du dernier tiers au fait de la paupière mobile je viendrai en réappliquer encore cette fois ci je vais utiliser le spray de chez scandinavia c'est un spray qui a pour fonction de fixer le maquillage et en même temps qui permet de moi j'utilise pour aussi pour accentuer mes fards ma fille essaie de plus parler français et là je suis contente et je vous dirai à quel point je trouve ça waouh ça brille oui je suis une fille avec le 224 de chez zoeva je viens mélanger au fait tous les fards pour que ça soit vraiment très fluide ouais fluide attendez je cherche un autre terme pour que ce soit très que ce soit mélangé et que toutes les couleurs soient ensemble avec je reprends la couleur burns orange avec un pinceau incurvé plat et je viendrai au fait l'appliquer en ras de cils inférieurs pour donner une continuité au fait au maquillage et qu'il s'arrête pas que sur la paupière supérieure ensuite je réappliquerai la love leather avec le même pinceau plat pour faire un rappel au fait de la couleur utilisée auparavant et si vous voulez comme moi on estompe avec le bout des doigts à la haut le gaine je rigole on l'estompe vous pouvez l'estomper avec ce que vous voulez pinceau doigt moi je l'ai fait avec le doigt et du coup pour réveiller le regard j'utilise la foil la couleur foil de chez la palette rose golden que j'appliquerai avec un pinceau précis plat et hyper fin et je l'appliquerai au niveau du creux interne de l'oeil pour réveiller le maquillage et réveiller le regard ensuite place au trait d'eyeliner alors je vous dis moi il me faut genre c'est niveau master pour l'appliquer et même quand vous faites niveau vous passez le niveau master vous avez encore des surprises on va appliquer le mascara le maybelline super mascara franchement celles qui veulent en effet fossiles pas forcément long mais super épais et fossiles c'est un super mascara que je vous conseille ma soeur et moi on l'adore mais moi qui suis pas très fossiles j'aime bien l'appliquer ça donne vraiment l'impression que je bluffe tout le monde comme ça mais non c'est du mascara catastrophe ensuite vous verrez en direct ma crise de nerfs ce moment où tu veux tout effacer tu veux tout arracher mais c'est pas grave on pas soutre et on va utiliser le crayon de chez huda beauty de translator pour pouvoir faire le contour des lèvres je commence par l'arc de cupidon pour ensuite remplir le reste des lèvres par contre pour le mascara ne vous en faites pas je vais l'enlever j'attendais juste que ça sèche et ensuite je l'enlève ça évite de faire davantage de catastrophes regardez la concentration avec laquelle je trace mon trait de crayon et ensuite on utilise la brique le liquid lipstick brique de 12 of colors pour pouvoir remplir le reste et je vous explique que j'hésite entre deux palettes de highlighter la glow kit ou la beca bon ben j'ai mon coeur à pencher pour la glow kit de chez anastasia et tout particulièrement pour la pink hunt cette couleur je crois que je l'applique tout le temps en fait les gens me regarde me disent qu'est ce qui t'arrive t'as une trace rouge sur l'usage ouais c'est de l'highlighter laisse moi tranquille c'est de l'highlighter donc oui bon j'arrête de raconter ma vie et je l'applique au niveau de l'ossature de la pommette de l'arête du nez pour vraiment attraper la lumière à ce niveau là et bien sûr on va tricher et faire croire qu'on a des super lèvres voluptueuses et tout et ce sera au niveau de l'arc de cupidon on le met à ce niveau là ici franchement ça fait un effet 3d magnifique j'en applique aussi un petit peu sur le front pour faire attraper la lumière à ce niveau là pas trop au niveau du front juste un petit peu bon oui j'aime l'highlighter du coup je remets une couche je suis contente et du coup je vous fais des bisous j'ai répété plein de fois du coup mais je vous fais des bisous j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à la semaine prochaine bisous